Et bien bonjour à tous, ici c'est Limits, on est là pour l'épisode 7 de l'Iron Man's Challenge. On enchaîne, on enchaîne aujourd'hui, on n'a pas peur, nous sommes à l'épisode 7 donc. Désolé, vous avez raté la petite cinématique où les pins s'arrachent du dos de Sean Zinsou. Donc là, nous avons d'un côté normalement les soigneurs qui sont en train de soigner la plaie béante de la tortue. Et de l'autre côté, vous avez nous, on doit buter les trucs qui pop là. Ok il faut que j'aille aider les soigneurs. Ok on va faire ça. Soigneurs, soigneurs, ici. Hop, voilà il faut les libérer les soigneurs. En même temps, il faut les protéger parce qu'ils sont foutrés les salauds. Ok on va faire ça. Toi tu meurs. Toi tu meurs aussi. Hop, il y a 3 soigneurs, ça c'est bien ça. 3 soigneurs, on avance pas mal. Ok, je ne suis pas en train de mourir, tout va bien. Lui non plus il n'est pas en train de mourir par contre, c'est un peu moins bien. Toi je vais te laisser galérer, je vais aller aider d'autres amis soigneurs là-bas. Quoi tu vas pas toi ? Druides de la Horde. Ah il n'a que dans le sol là je pense. Ouais on va s'entendre. On attend que la barre entre sous le monde bien sûr, quand on s'arrivera à 100%. La plaie sera soignée, on enchaînera sur le choix de la faction. Et puis après la choix de la faction, nous irons ailleurs le vent. Et puis ensuite, la marche de l'ouest. Nous allons infester le défia. Peut-être pas au fait, je ne sais pas. Possiblement. Trouvez les soigneurs et écartez-les du combat. Toi tu meurs. Là-bas il y a un soigneur. C'est bon, il est en train de le faire. Le matelot de la Horde, on s'en fiche. Moi je vais rester là-bas protégé pendant qu'il y a l'autre mage qui est en train de tout faire. Moi je vais protéger nos copains soigneurs. Pendant qu'il termine de soigner la bête. La grosse bête. La grosse bébête ! Donc pour l'aéro mentionner, je suis toujours en full blanc. Donc le but bien sûr est de monter un maximum de level en étant full blanc sans mourir. Sans gold. Etc, etc. Encore une fois tout est dans la description de la vidéo. Si vous voulez voir les règles et tenter sa part vous-même. Franchement c'est une expérience qui est plutôt marrant. Ah oui bien sûr, un détail très important. Je n'ai toujours pas de spécialisation. Nous sommes donc en train d'aider cette superbe grosse tortue de la mort. qui avait été, je dirais, ventrée, mais non, presque. Par un bateau de l'alliance qui s'est crashé dedans. Et comme Michael Bay ne fait pas dans le détail, allez voir la vidéo d'avant bien entendu. Il a tout fait exploser et même la carapace de l'araignée j'allais dire. De la torture. Le mec s'en bat la race, il fait tout péter. Et voilà nous sommes à 100 sur 700 et c'est bientôt fini, bientôt on sort de cette zone. L'air de rien on aura mis 7 épisodes à sortir de la torture qui nous gardait enfermés contre notre gré. Encore une fois nous sommes arrivés ici. Sans souvenir dans un temple moine alors que nous sommes chamanes. Je vais vous laisser la cinématique si vous voulez voir. Regardez ça. Tout est guéri. Enfin presque. L'association coule encore un peu. Et voilà. Nice. Plein de fleurs, tout ça. Plein de trucs cool. On a guéri la blessure, on a fait pousser les arbres sur la blessure. Voilà. C'est terminé. Nouveaux alliés. On va aller prendre le chariot de livraison qui nous a amené jusqu'au temple principal. Où nous pourrons choisir notre passion entre l'alliance et la horde. Nous devrons choisir bien sûr l'alliance comme j'ai dit plusieurs fois. Nous n'avons pas le choix. Tout a été généré aléatoirement. C'est bien dommage. Je vais drôler sur l'alliance bien sûr. Mais bon on va s'en sortir quand même. Et nous sommes là avec un gold. Nous avons un PO. Notre premier PO dans cette aventure. Quelque chose. C'est un moment très important ce premier PO. Pour tous ceux qui ont joué à l'époque. A l'époque. Quand je dis à l'époque c'est... C'est baissé pour moi. Après il n'est qu'on jouait à l'époque, à l'époque, à l'époque. Mais ça c'était plus le même jeu déjà. Quand vous saviez votre premier PO au début que vous avez galéré. Vous avez sué pour avoir ce premier PO. Vous étiez le plus heureux du monde. Et là pareil. Nous avons notre premier PO. Et nous sommes contents. Aux joies. Je suis Reiche. Pendant que nous avons notre petit Bison. Enfin Yac. C'est écrit Yac. Qui nous amène notre petite chariote jusqu'au temple principal. Retournez au temple le 5 matin. Un chariot vous attend près de l'épave de Cherche-Ciel pour vous y conduire. Je fais ce qu'il fallait. Et mon plan a fonctionné. Pardon. Les choses auraient pu être bien pires si nous n'avions pas agi. J'espère qu'Aïsas le comprendra un jour. Nous aurons largement le temps d'y réfléchir plus tard. Mais pour le moment nous devons retourner au temple les 5 matins. Nous devons les avertir que Shen Zinsou a été sauvé. Et discuter du sort de nos alliés. D'où vous allié ? Bon allez le Yac là tu dépêches merci. Allez à plus. Téléphone hein. Son téléphone. On s'était au courant parce qu'il avait l'air de plutôt bien fonctionner ce Yac hein. Allez dans 4 levels. 4 levels on aura notre loup fantôme. Très très important notre loup fantôme. Ça nous permettra d'aller bien plus vite partout. On va avoir notre Orion Flamme au niveau de 12. Ça ça va être fat. On va avoir un sort en plus. Ça va commencer à être plutôt cool. Après nous aurons notre Purge qui va nous permettre... Ah non la Purge ça permet d'annuler un effet magique bénéfique à une cible. Alors hop. Ici on va choisir notre faction puis nouvelle 15 après on aura notre résurrection et puis notre loup fantôme. Et puis notre kick. C'est bien ça level 7. Bref. Je suis prêt à prendre ma décision. Les nobles peuples de l'Alliance sont liés par leur tradition d'honneur, de grand âme, de foi, de justice et de sacrifice. Chacune des nations qui la constituent oeuvre pour un monde de paix et de justice. Que ce soit pour son savoir technique, sa maîtrise des arcanes ou sa sagesse spirituelle. Ralliez-vous à la bannière de l'Alliance pour défendre ses idéaux partout en Azeroth et au-delà. Dès que la Horde on s'en fout donc je vous laisse répéter sur pause et lire. Moi ça ne m'intéresse guère. On prend notre petit dirigeable enfin mis à notre disposition pour quitter cette île. Et c'est ça regarde ça. Ça c'est le mec qui s'est sacrifié tellement il a eu honte de ce qu'il nous a fait subir tout le long de cette aventure. Et là il nous dit au revoir genre c'est notre pote. C'est pas vrai. C'est un traître. C'est un méchant. Bon alors c'est avec grand plaisir que je dis au revoir à cette île. Bien que belle mais très ennuyante. Pour ma part d'entendu. Et voilà. Allez au revoir Senji Insou. Au plaisir de se recroiser un jour. Notre petit dirigeable nous appellera normalement pile devant Hurlevent. J'espère. J'espère que ça va pas planter non plus. Après un chargement d'une longueur incroyable. Nous allons rentrer dans le vif de World of Warcraft. Eh bien nous sommes à Hurlevent les copains et ça c'est fat. C'est plutôt fatasse. Il faut aller voir le roi Varian au donjon Hurlevent. Fat fat fat. Ou la sara mouille. What ? Pourquoi j'ai un rechargement ? Ok. Dites euh... Dites moi. Soit... Soit j'ai raté une quête. Ha on va aller la faire le sombreuil... Non. Non, 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 non. On va la faire à la régulière. Pas de bêtises. Complètement la régulière. La Marge de l'West britain. On fait notre petite quête qui va nous permettre d'aller directement dans la zone suivante. Vous savez, ça ramouille un peu ? Ce n'est pas prévu. Je te l'ai parlé à Variant, notre poteau. Oh, Jimmy ! Jimmy, Cheo, Mickey, Steven, Twain, ça va les copines où ? Et je ne sais pas vous, mais il y a eu comme un bug. J'étais téléporté du début jusque dans l'auberge du relevant. Donc je regarderai ça en replay pour voir si... Si, soit, je n'ai pas lu la quête. Et du coup, ça m'a juste TP. On va regarder cette quête-là, non ? Nous avons un devoir. Alors... Il est donné notre responsabilité de propager la philosophie du Tushui au-delà des frontières de l'évagement. Non, on s'en fout, ça, c'est pas ça ? Bref, je pitrate un truc, si possible. En même temps... Ça m'arrivera tellement souvent. Je vous renvoie à la forêt d'Elluin, nice. J'ai mon TP pour la forêt d'Elluin, mais nous arrivons dans le donjon du relevant. Un donjon bien trop stylé, en vrai. Faut dire ce qui est, ça pèse. Même après tant d'années, C'est un endroit qui ne laissera jamais... Enfin... Qui laissera tous joueurs de MMO... Pas indifférent. Par sa taille et sa prestance. Beaucoup trop imposant. Alors, par exemple, qu'est-ce que tu as raconté, Loulou ? C'est quelqu'un avec un cabinet. D'accord. Chacun son truc, Loulou. Chacun son délire. Oui, le copain endroit. Il est à coté de papa, normalement. Il est à coté de papa, Variant. Variant outé, Variant outé. Papa ! Papinou ! Ok. Ah ! Je me dis bien aussi, le truc n'est pas apparu, quoi. Pandaren, vous voilà, parfait. J'ai appris que récemment, l'arrivée de personnages comme vous, Je me ferai un plaisir de vous considérer comme des alliés, Si vous acceptez de joindre notre cause. Faisons quelques pas ensemble. L'objectif sera de se promener avec le Roi Variant. Il pèse bien trop, Variant, quand même. Ah, en fait, depuis tout à l'heure, on est tout seul, juste parce que... Parce que c'est pas les chances en point qui aura paru. C'est moche. Venez avec moi, tous les trois. Si j'ai bien compris, vous souhaitez rejoindre l'Alliance. Nous avons toujours besoin d'alliés. Je serais un imbécile de vous renvoyer, surtout en temps de guerre. Mais il y a un certain nombre de choses que vous devez comprendre. Premièrement, les peuples de l'Alliance veillent les uns sur les autres. On attendra de vous que vous aidiez les membres de l'Alliance qui en auront besoin. Qu'ils soient humains que d'Omdreinai, ou des Pandaren comme vous. Ce n'est pas une obligation, mais c'est chaudement recommandé. Vous me comprenez. Of course ! Ah, la tête de... Ça m'amène à mon second point. Oui bien sûr, oui. Il veut dire que tous les Pandaren n'ont pas fait le même choix que nous. Et qu'on devra tuer chaque Panda que l'on recroisera sur notre route. Ils sont devenus vos nouveaux adversaires. Ceux que vous aimiez peut-être sont maintenant vos ennemis jurés. Ouh... Je suis vraiment désolé, mais la guerre a tracé une ligne infranchissable. Je ne tolérerai aucune forme de fraternisation avec l'ennemi. Car cela pourrait mettre notre Alliance en danger. Ah, c'est dommage ? Je me suis bien fait comprendre. Crystal. Je dois échanger quelques passes d'art. Une blague ? J'ai autrefois combattu dans les arènes. J'étais d'un gladiateur pour les jeux de la Corde. Alors, je me défends un peu en matière de technique martiale. What the fuck ? Je dois me battre avec le vrai Variant. On met des gros kicks. On traîmoise dans vos êtres capables. Mais je ne peux rien faire le loot, c'est Variant quoi. C'est pas que je ne peux pas blesser mon Ouroa. C'est que le mec, il est... Il a 169000 PV. Oh nice ! Tiens, Variant Tapie ! Variant Tapie ! Variant Tapie ! Gros double ! Bouh ! Tu t'es fait buter par level 10 ! Ohlala ! Je n'avais pas ressenti ça depuis des années. Ne vous inquiétez pas mon ami. Je t'étais dans des bagarres bien pires que celle-ci. Et maintenant, mettons-nous au travail. Merci ! Moi j'ai récupéré mes premiers sorts. On va pouvoir être la Marche de l'Ouest. Et... Horatio Lane. Ça doit être le... Le pote Horatio Kane. Bien entendu. Nous allons pouvoir rejoindre... La Marche de l'Ouest dans le plus grand des cas. L'appel du héros. Présentez-vous au lieutenant Horatio Lane à la ferme des Jensen, dans la Marche de l'Ouest. Par ordre de son Altesse, le roi Variant Rhyme, tous les citoyens de l'Alliance en âge de porter les armes doivent se présenter au lieutenant Horatio Lane à la ferme des Jensen. La Marche de l'Ouest est submergée par les clochards et les vagabonds. J'en fais mon affaire. Ce qui a fait exploser le taux de criminalité. Je sais pas je suis où là en vrai. Ah, je suis presque sur la bonne route. Comme quoi... Nous allons bien connaître la zone, on s'en sort. C'est pot quand même. Je n'étais où ? Votre règle est requise afin d'établir l'Ordre public. La ferme des Jensen se trouve dans la Marche de l'Ouest. Vous pourrez nous y rendre en suivant la route qui quitte la forêt d'Elwyne par l'Ouest. Pour la gloire et l'honneur de l'Alliance. Avec un message pareil, ça vous donne vraiment envie d'aller vous battre pour la gloire de votre patrie. C'est l'actualité en plus. J'ai envie de dire cérémonial, moi je veux bien ça. Et voilà, nous avons notre petite stop de Pandaren. Ah, je vais aller à la JV vite fait. Les Bretons, on va aller à la JV. Là, j'ai de l'Alliance qui... Ouf... Je pense qu'il est... Qu'il est forcément dans le quartier des commerçants. Ça va vraiment un peu parce qu'il y a un match aussi. Non, peut-être pas. Espérons que non. Je pense que c'est là, non ? Non, c'est pas là. Non, c'est là-bas, putain. Je ne vais pas être sinon je changeais de place. Ça a quand même un peu changé depuis qu'Ataclay. Bonjour ! Coucou les loulous ! Hop là ! Alors, hop ! On va chercher... On va la quitte ! Un PO 60, c'est pas mal ça ! On va le faire... On va mettre un PO... 30... On va faire le relou, on met ça en 59. Notre but est de tout virer. Attends, on va faire ça... Hop ! Désolé, ça va prendre... J'essaie de faire ça plus vite possible. 97 centimes... On va le faire passer à 96... 50... Pas mal ça ! Hop ! 96... 51... On peut se faire juste un petit peu de gold, hein ! On n'est pas contre ! Alors... Combien vendent des stocks de lins, c'est l'ego ? 20... Pour un PO 94... Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre 21... Pour... Un PO 50... Un PO 65... Hop ! Si on se fait un peu de sous là-dessus, on sera plutôt contents. Je pourrais essayer de vendre des pommes, mais je trouve ça un peu stupide. Mais sachez... Que je suis déjà à 18 minutes de vidéo, le temps passe extrêmement vite. Quand on... Quand je fais ça, c'est un truc de malade. On va aller quand même jusqu'à la marche de l'Ouest. Parce qu'on a pas fait grand-chose dans cet épisode, l'air de rien. On a beaucoup regardé de cinématiques, on a beaucoup discuté avec Varian, qui nous a raconté sa vie. Comment il allait, tout ça. Il a besoin de se prendre une bonne grosse baine sur la tronche. Ouais, puis je la garde. Je garde tout. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vais regarder les sorts. En ce temps-là, on va regarder les sorts qu'on va pouvoir débloquer à la ville supérieure. Donc on aura le tenté d'incendier. Ça, ça va être pas mal. Avec le fantôme, ça va être pas mal aussi. Enfin, de kite un petit peu, le rayon de givre qui nous permet de kite. Ça, ça aussi, ça va être très bien. La chaîne éclair nous permettra de faire un petit peu d'AOM. Je pense qu'on l'utilisera pas trop, à mon avis. La réincarnation. Je pense que si je meurs en chamane et que je peux me réincarné, ça compte pas. Je suis mort-mort. Il n'y a pas de deuxième but. Quoique, ça serait RP, en vrai, la réincarnation. Après, pas de manière intempestée non plus. Après, nous avons tous les totems et c'est tout, quoi. Donc en gros, pour se battre, on a l'éclair, la frappe primordiale, l'orient de flamme, l'orient de givre, la chaîne d'éclair et c'est tout, quoi. Il y a des totems, hein ? Peut-être, hein, les gros CD de totems, on les a pas non plus. Ah, les élémentaires de feu, c'est bien, ça. Réveillé en 1966. On va pouvoir se battre en égale avec les monstres. Donc là, je suis en train de traverser un petit lac dans la forêt d'Eluine. Une zone très jolie aussi, hein ? Une zone que je préfère, je pense. Autant sa musique que son ambiance générale. C'est vraiment une zone que j'apprécie énormément, la forêt d'Eluine. Combien de batailles ne se sont pas déroulées dans la forêt d'Eluine ? Alors, de fait, quand vous venez... Enfin, ça se fait plus trop. Ça, je suis un peu triste à ce niveau-là. En fait, avant, pour avoir un off-fait, on devait aller tuer les 4 boss de l'Alliance. Le vieux Ben. Je le tue ? Bah non, parce qu'il a filé du vert. Bref. Ouais, je vais quand même le tuer, parce que ça fait un rare. Hop. Je vais essayer de le tuer, déjà. Ouais, je pourrais le level 6, quand même. Je suis le level 12. On devait aller tuer les 4 boss de l'Alliance. C'était pour récupérer un ours. Je pense. Ah, nice. Nice, on va te prendre. Ouais, nice. Un nouveau sac. Du bien fait. C'était... Je ne sais pas si ça existe encore. Ou si ça doit encore exister, ce truc ? Tu sais dans quoi ? Dans le général, peut-être ? Je ne sais plus du tout. Agents doubles, ce n'est pas ça. Nanananana. Je ne sais plus c'est dans quoi. Bref, ça nous permettait de récupérer. Lui. Ours. Ours de guerre noire. Celui-ci. Clothé pour l'Alliance. C'est pour la Horde que je ne sais plus bien entendu. Et en gros, on se rejoignait. D'abord, on allait tuer les boss du haut. Puis après, on se rejoignait là. Ici, là. Tout le monde. Genre, vous étichez pas moi. 2 raid 40. Peut-être plus parfois. À se rejoindre ici. Et c'était une grosse charge dans le camp de l'Alliance. Et franchement, c'était hyper stylé. Maintenant, ça ne se fait plus. Ça ne se monte même plus. Je ne vais plus sur le canal. Le gars qui tente de monter le genre de truc. C'est un peu triste d'ailleurs. Parce que c'était vachement drôle. Le PVP sauvage, c'était vraiment une grosse partie du jeu. Maintenant, ça farme les gens pour le plaisir. Pour les bas levels. Du coup, je vais vous laisser dans ce début de la marche de l'Ouest. Avec notre pote Horacio Kane. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 8 de l'Iron Man Challenge. On va commencer du concret à partir de maintenant. On va commencer des choses plutôt plus difficiles, je pense. J'espère. On va avoir besoin de stuff. On a besoin de s'arranger pour récupérer les bons stuff, etc. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vous fais des bisous. C'était Vince pour l'Iron Man Challenge episode 6. Au revoir.